hello on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ou alors pour un let's play je ne sais pas encore la tour de l'ordre donc la seconde partie de l'extension de splatoon 3 donc on va voir ça ensemble je n'étais pas partie pour faire des vidéos sur la tour de l'or mais on me l'a demandé alors je me suis dit que pourquoi pas ça fait super longtemps que j'ai pas partagé de contenu en tout cas sur la licence platoon du coup et ça va me faire plaisir finalement on va voir un peu de quoi il retourne et puis voilà je pense que je vais pas forcément briller mais c'est pas le but le but c'est de se faire plaisir et de découvrir ça ensemble donc voilà quelque chose qui se passe au niveau de la gare donc romapolis je n'y ai jamais mis les pieds j'ai appris l'extension il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas du tout eu le temps de me pencher sur la question et j'imagine que si on va par là il va se passer quelque chose allons-y mais du coup je me mettais pas du tout retrouvé dans le train et voilà on se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'au début de splatoon 3 et apparemment je m'endors et je viens de récupérer le bandana crâne c'était une pièce d'équipement que j'adorais dans le 2 et où là il se passe des trucs je me suis je me suis habillé et accessoirisé pour l'occasion d'accord ok ça va on est direct dans le dans le feu de l'action réveille-toi huit alors pour ceux qui ne sauraient pas tu sais qui tu es oui je vais choisir ça la version féminine mais pour ceux qui ne savaient pas dans splatoon 2 quand ils ont annoncé que bah le jeu n'allait plus avoir de festival que ça va être terminé qu'il n'y aurait plus rien plus de plus de nouveautés plus rien qui allait être ajouté plus de mise à jour etc ils ont fait un grand festival final on devait choisir un autre camp entre le chaos et l'ordre donc c'est le chaos qui a gagné et il faut savoir que ils avaient pour habitude ce qui s'est confirmé avec le 3 de d'imaginer la suite en fait enfin le prochain épisode en fonction de de ce dernier festival le chaos ayant gagné donc splatoon 3 en tout cas à ses débuts a été orienté plus sur le chaos tout bonnement ils ont développé le jeu comment un petit peu en fonction de ça et là aujourd'hui on va se retrouver dans la tour de l'ordre donc l'autre camp qui qu'on avait battu j'avais choisi le chaos qu'on avait battu lors de ce fameux dernier festival alors des bobos non ça a l'air d'aller au niveau couleur de peau très bien comme ça pas de mal de crainte ça va au niveau de la coupe de cheveux bah je vais garder celle là elle va très bien au niveau des yeux j'ai envie de me faire un truc un peu je suis attend ça ça me va bien allez hop c'est parti laisse moi t'observer de plus près alors c'est les sourcils si c'est ça pas d'erreur possible tu es bien huit yep it's me cool je sais pas ce que j'aurais fait si t'avais pas émergé pourquoi tu fais cette tête j'ai un bouton sur le nez mais non mais juste on se connaît pas tu me connais mais moi je te connais pas ah oui évidemment tu peux pas me reconnaître sous cette forme perles mais qu'est ce que tu fais comme ça ma petite perloune mais what c'est vraiment toi la vraie perle mais pourquoi tu es comme ça ma puce me demande pas comment je me suis retrouvée dans cet état mais il va falloir faire avec et me demande pas non plus où est coralie normalement elle est juste à côté de moi huit me dis pas que tu te souviens pas non plus de coralie alors perles et coralie c'était les deux personnages de sphétoune 2 donc je viens de me réveiller j'ai pas les idées en place voilà bah voilà comme ça vous les voyez à gauche c'est perles et à droite c'est coralie aucune idée de ce qu'on doit faire maintenant d'habitude c'est coralie qui gère ce genre de détail mais oui commençons par trouver coralie elle saura quoi faire oh la la qu'est ce qui se passe allez 8 on y va les deux idoles de sphétoune 2 terre et coralie ça ressemble un peu au soir de chromapolis mais chuchuchuchu perles coralie elle est tout là haut à l'aide A l'aide. Tiens bon, la cavalerie arrive. Tu parles, la cavalerie. Il faut qu'on se bouge. 8 corallis sont au sommet de la tour. Une cavalerie composée de mois et de pertes sous une forme un peu étrange. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, ça serait un roguelike ou roguelite. Donc, vous allez voir comment ça consiste. Je dirais-vous quoi ? On est où, là ? Pas à la tour du square. De Chromapolis, en tout cas. C'est un peu flippant, quand même. Ouvre l'œil et le bon. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai pas d'armes, j'ai un réservoir, mais c'est tout. Oula, vous êtes affreux. Ah, vous êtes dégoûtant. Avec votre espèce d'encre dégueulasse, pardon. Ennui, droit devant, utilise ça. Ah, merci, quand même. Un double encreur qui est plutôt badass. Allez, hop. Tu sais toujours servir du nain, par vrai. Appuie sur ZR et montre-leur ce que tu as dans le ventre. Ok. Alors, c'est un double, donc je peux faire des roulades. Par contre, on n'a pas beaucoup de portée, normalement, avec ces choses-là. Bon, là, c'est une petite phase tuto. Il ne faut pas se leurrer. Elle est très belle, l'encre. Rose pailletée. C'est trop mignon. Hein ? D'où je sors cette arme ? J'en sais rien. Mystère et boule de gomme. Je ne sais pas, j'ai senti que j'avais ça en moi, c'est tout. Eh bien, comme ça. Eh bien, on va attaquer les choses sérieuses. Peu importe, de toute façon, ce qui compte, c'est que l'ascenseur fonctionne de nouveau. À quoi bon se creuser le méninge pendant des plombes alors que toutes les réponses nous attendent au sommet ? Allez, en route 8. Hate. I'm hate. Ça descend vite quand même. Voilà, je fais des petits tests. Oups. Ouh, toi, t'es hostile. T'as vu que la poisse caille qu'on vient de corriger ? Niquel-moi ça à 8. On se calme. Je ne vous veux pas de mal. Ah bon ? Je suis juste une victime de plus qui s'est retrouvée embarquée ici. Je déduis de votre présence ici que vous avez suivi la voie de Coralie. De quoi ? Tu connais Coralie ? Allons-y. Pour commencer, je m'appelle Hate. Et quant à Coralie, c'est une vieille connaissance. Ah bon ? T'as quand même pas une allure classique, toi. Sans blague. Commence par là la prochaine fois. Je te présente 8. Et moi, c'est Perle. C'est un plaisir de te rencontrer. Je me suis réveillée ici. Et puis, j'ai entendu la voix de Coralie en haut de la tour. Alors, je me suis mise à la chercher. Mais c'était compté sans ces poissons. Je les ai baptisés Skelecaille. Skelecaille, oui. Parce qu'un peu squelette, quoi. C'est à cause d'eux que je suis coincée dans cet ascenseur. La tour grouille de Skelecaille. Je suis blessée et ça ne guérit pas. Alors, je dois rester ici. Oh ! Oh ! Ça se présente mal pour nous, hein ? Ne nous enterre pas trop vite. Une personne octaligne et son drone doivent venir m'aider. Tu t'appelles 8, c'est ça ? C'est toi que j'attendais. Maintenant, Perle, observe ce qui se passe lorsqu'on insère une puce chromatique dans la palette. Ouh là là là, attention. La palette, je suis censée savoir ce que c'est. Ah, tu parles de ce truc. Ok. Précisément, allez, insère la puce chromatique. Ok, mais je rejette toute responsabilité sur ce qui va se passer. Vas-y, 8. Enfondre la puce là-dedans. Et on est au début, hein ? Wow, je rêve, ton arme est devenue plus puissante. Yes ! Imagine comme tu vas réduire cette sale poisse caille en charpie avec un tas de puces chromatiques. En effet, utilise judicieusement tes puces et tu pourras atteindre le sommet. J'ignore ce qui se passe ici, mais c'est évidemment lié à Coralie. En tout cas, c'est mon impression. Malheureusement, ma blessure me fait souffrir. Vous devrez monter en première ligne sans moi. On s'occupe de tout. Hey, T. Respire un grand coup. 8. On a une Coralie à retrouver. Hey, T. Allez. Bon, appuie sur le bouton du dernier étage qu'on en finisse. Euh, ouais, mais je crois que ça ne va pas se passer comme ça. Ce serait volontiers, mais cet ascenseur ne monte que d'un étage à la fois. Évidemment. Quoi ? Comment ça se fait ? Tu veux dire que je vais devoir faire preuve de patience ? Moi-même, je suis très pressée, mais nous devons faire avec les moyens du bord, étape par étape. Bien. Nous arrivons à l'étage suivant. Préparez-vous à en découdreur. Tadam ! Ok, donc tout là-haut, il se passe des trucs. On a des étages. Étage 1. Facile. Ok. Et quand c'est facile, je me plante. Alors nous voilà à l'étage 1, l'étage juste au-dessus du hall d'entrée. A chaque étage correspond un objectif spécifique. Alors atteins-le et tu pourras passer au suivant. Ici, en l'occurrence, il s'agit de détruire le vortex. Donc cette chose là-bas. Quant à la chose que tu as insérée dans ta palette, c'est une puce chromatique liée aux dégâts de l'arme principale à distance. Maintenant que tu as installé tes attaques à distance, infligeront plus de dégâts. Il y a une cible d'entraînement juste là. N'hésite pas à faire des essais pour travailler tes attaques de près ou de loin. Alors 8. T'es plutôt d'humeur à tester ton arme sur une cible ou directement en situation de combat ? On va tester. Ok. C'est quoi ça ? Montez dans la cage. Ok. Oui, ça va aller, on va aller voir. Oh. Et ensuite ? Et on est arrivé. Bon, je pense que c'est vraiment pour se faire la main. Là, ça ne devrait pas être trop trop compliqué. Il y a peut-être des trucs à récupérer quand on casse les... Non, pas à le moment. Non, c'est pas grave. Ok. Oui, voilà, c'était pour se faire la main. Étage 1. Donc on a récupéré à 10 quelque chose. On a reçu une puce chromatique, c'est ça ? Je ne savais que 8 n'en ferait qu'une bouchée. Oui, tu as fait du bon travail. Tu apprends à tirer la meilleure partie des puces chromatiques. Il y en a de toutes sortes. Tu en obtiens une de plus à chaque nouvel étage. Regarde, je vais te montrer. Encre empoisonnée. Augmente les dégâts causés aux ennemis par l'encre dans laquelle ils évoluent. Ça, c'est le prochain étage et les informations sur la puce chromatique qui t'y attend. Ok. Il s'agit de encre empoisonnée. Je te donnerai bien des détails, mais tout est déjà expliqué à l'écran. Augmente les dégâts causés aux ennemis par l'encre dans laquelle ils évoluent. C'est bon, tu comprendras sur place. Rien ne vaut l'expérience. Pas vrai, 8 ? Ok. Donc, les 10 qu'on a, là, ça doit être une espèce, enfin, on va dire la monnaie du jeu. Récompense. Alors, se rendre à cet étage, ben oui, on va y aller. Ok. Donc, normalement, je dois évoluer d'étage en étage. Et quand je perds, je dois tout recommencer, je pense. Il doit y avoir un truc comme ça. Nous avons affaire à trois vortex cette fois-ci. On ressort à la même stratégie, alors pas de souci. Ok. Elle est pas mal, la plus chromatique. Encre empoisonnée. Apparemment, les ennemis subissent plus de dégâts lorsqu'ils évoluent dans l'encre. Oh, sérieux, je veux voir ça. Balance de l'encre à la base de la cible, là. D'accord. Allez, c'est parti. C'est tout joli. Si, on va avoir des récompenses. C'est classique. Ah, j'ai plus d'encre, j'ai plus d'encre, j'ai plus d'encre. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Coralie ? Euh, père, pardon. Ah, j'ai plus d'encre, j'ai plus d'encre, j'ai plus d'encre. Ah, ça consomme, non ? On va prendre ça. De l'encre, de l'encre. Ah, du coup, j'ai un spécial. J'ai le Kavasquad. Cool. Par contre, j'aurais pas tombé avec le Kavasquad. Ouh, louloulouloulouloulou. Je me méfie de ça. Ah quoi, je suis tombé dans le vide. Si je tombe dans le vide, je suis foutue. bon on va essayer quand même yes ok du coup on peut améliorer notre temps bon là c'est pas le but pour l'instant mais on pourra s'amuser si on veut vous vous en sortez comme des pros dites moi vous avez peut-être même le talent qu'il faut pour atteindre le dernier étage d'ailleurs une question comment ça se fait que tu en saches autant sur ce lieu écoute c'est très simple toutes mes infos je les extrais du terminal de l'ascenseur j'ai appris à faire ce genre de truc à la même école que Coralie mais je comprends que tu te méfies sérieux c'est vrai que Coralie est une véritable geekette technologique si vous avez fréquenté la même école pas étonnant que tu saches faire les mêmes choses il y a quand même une différence de niveau elle était bien plus douée que moi d'ailleurs voici votre nouvelle puce chromatique une bombe chance chance pour qui exactement augmente les chances qu'un ennemi lâche des bombes chance ces bombes explosent de l'ennemi le plus proche au plus éloigné oula ces bombes chance apparaissent quand vous liquidez des ennemis elles explosent automatiquement et infligent de gros dégâts génial j'ai toujours rêvé de pouvoir pulvériser les enquiquiners je sais pas pourquoi je pense que ça va peut-être pas être si facile que ça enfin risqué pour nous quoi palette bah oui forcément étage surprise spéciale oulala j'aime pas les surprises t'as bien dit que les bombes chance explosaient sans prévenir c'est pas un peu dangereux pour 8 bah si non 8 et moi ah mais toi ne risquais rien seuls les ennemis subisent des dégâts pourquoi t'avais la frousse oh c'est pas drôle du coup n'importe quoi je m'informe c'est tout il en faudrait plus pour revenir à bout de 8 enfin puisque c'est sans danger bombardons à tout va et c'est quoi ce truc vu d'ici on dirait une boîte de conserve elle remplira la moitié de ta joue spéciale si tu la ramasses ok quand la jauge est pleine appuie sur le stick droit pour déclencher l'arme spéciale alors si l'ennemi devient trop collant on fait le ménage ado de Caval Squal ok tout dou 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 héhéhé il y a l'encre noire bon c'est... ça marche plus du coup la base l'encre empoisonnée vous voyez il y a des limites à l'encre empoisonnée quand je suis tout là haut il n'y a plus de base non non ok 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 joli travail 8 voyons maintenant ce qui t'attend à l'étage suivant ancrémenteur principal avoir deux puces chromatiques pour un seul étage c'est la fête diminuer la quantité d'encre utilisée par ton arbre principal sinon je me demandais c'est quoi cette histoire de récompense d'étage c'est la quantité de poule pèse que tu reçois pour avoir nettoyé un étage je ne sais pas encore à quoi ça sert mais ça ne coûte rien de l'empocher ok si tu le dis on se penchera là dessus plus tard alors diminuer la quantité d'encre utilisée si tu as envie de faire une pause entre deux étages 8 tu appuies sur plus pour me prévenir on peut j'arrêterai l'ascenseur et j'attendrai qu'on s'y remette ça ne sert à rien de se surmener ok ouais du coup si on est si on ne peut pas continuer à jouer on peut faire une pause alors là ok étage vol planer diminuer la partie des dents plus utilisée par ton arbre principal on a déjà vu palette allons-y ok ça c'est pas mal aussi vol planer facile je ne vois pas de vortex ici l'objectif de cet étage est différent cette fois vous devez ancrer la zone et la défendre jusqu'à la fin du chrono oui qu'est ce que c'est que ça a un peu comme pour la défense de zone exactement par contre je ne sais pas comment vous allez monter jusqu'à la zone en question la paroi ne peut pas être ancrée il faudrait pouvoir planer depuis un point élevé et c'est là que j'interviens ah tu vas me porter lui si tu veux tomber en douceur appuie sur b en pleine chute pour te suspendre à moi même que tu peux te déplacer en planant pour atterrir un endroit éloigné par contre je te préviens ça marche que sous forme humanoïde je te préviens ça marche que je ne sais pas ok je sautais j'ai pu sorbet ah j'ai raté c'est pas grave on va retourner voilà j'ai pas géré parce que j'ai pas pris trop longtemps zone sécurisée autrement un peu plus petit machin Non, 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 non. On accumule, on accumule, on enchaîne les victoires. Vous savez quoi ? Au final, ce n'est pas si mal d'être un drone si ça peut me permettre d'aider 8. La prochaine puce chromatique va aider elle aussi. Utilise-la à bon escient et 8 ne pourra plus se passer de toi sur le champ de bataille. Au perceur du drone. Permet au drone d'utiliser le haut perceur équipé de puces chromatiques ou plus de ce type réduit les points requis. Elle va me permettre d'utiliser le haut perceur. Haha, cette fois on passe aux choses sérieuses. Etage trampoline. Un nouvel étage, l'occasion de sortir le haut perceur. Mais quoi ? C'est plutôt un faux perceur on dirait. Père, tu ne peux pas utiliser les fonctionnalités du drone tant que la jauge de drone n'est pas pleine. Sérieux ? Bon. Visiblement la jauge du drone se remplit au fil du temps. Attends un peu qu'elle soit pleine, ça va dépoter. C'est quoi ça ? En fait, tu n'as pas besoin d'attendre à ma cette batterie du drone pour remplir un peu la jauge. Bien, cette fois-ci l'objectif est de conduire cette tourbine jusqu'à l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi je ne sens pas des masses là. Je ne le sens pas. Une tourbine, tu dis en général, pour faire avancer les choses, rien ne vaut une bonne salve d'encre. Je ne sens pas le truc. Ah, d'accord, ok. Oh là là, mais c'est qu'il va falloir faire des trucs. Quand on va prendre ça. D'accord. Mais je fais comment, moi ? Ah, mais comment on va faire ? Il faut monter, nous. Ah, non, non, non. Non. Ah, d'accord, je ne peux pas monter. Je vais l'accompagner à distance, effectivement. Ah si, je peux sauter là-dessus. Ok. C'est mignon. C'est tout mignon. Vous voyez, t'as, je trampoline. Je suis nounouille, forcément. Enfin, il y avait des trampolines. Nous voilà, mi-chemin. Je suis comme une gamine, en fait. Je m'extasie, je m'émerveille devant tout ça. Et je ne fais pas attention. En pleine tournée, c'est bien ce que je me disais. Alors comme ça, tu fais de la musique. Et pas qu'un peu, Coralie et moi, on est célèbres. Tentacool. Le démentiel duo des dangos du tempo. Oh. Donc si j'ai bien compris, Coralie a fait son trou dans le show business. C'est ça. Perle élimination. Coralie, tiens bon, ma belle. On arrive. Ça ne me plaît pas du tout, ça. On ferait mieux passer la seconde. Oui, je confirme. Alors, portée principale. Augmente la portée de ton âme principale. Ok, ça, ça me va. Parce que les doubles encreurs n'ont pas une portée de ouf. Niveau normal. Oh là là, c'est quoi ça ? Deux zones cette fois ? Oh non ! Qu'est-ce que ça ? Fragment de disque pour le drone là-bas. Rassemblez en trois et vous pourrez faire souffler une tempête sonore sur l'ennemi. Aucune idée de ce que c'est, mais le nom me plaît. Et essayons d'en déclencher une, huit. Oh là là. On a deux puces chromatiques, portée principale. Je crois, il faudra bien ça pour défendre notre territoire. Oh là là, ça va être chaud, ça. Sauter, sautons. Allez, hop. On va déjà m'imaginer. J'aimerais bien ça, moi. J'ai encore 35 secondes. Allez, ça, ça fait mal. Allez, ça, ça fait mal. Ok. Rien ne nous arrête. Allez, on continue sur cette lance et directe jusqu'au sommet. Tiens, intéressant. Oh là là. Inflige les dégâts en effectuant une esquive avec une arme double insérée à la puce. Attaque rapide augmente les dégâts. Ok. Grande surface. Attaque rapide augmente les dégâts en effectuant une esquive avec une arme double. Oh, la vacherie, je ne sais pas. Je vais prendre ça. Etage évasion. C'est quoi, ça ? Ils sortent d'où ces affreux-là ? C'est aussi des squelécailles. Il suffit d'en vaincre trois pour venir à bout de l'étage. Par contre, vous voyez là, l'espèce de ballon qui sont derrière les squelécailles, là ? Eh bien, normalement, quand on les fait péter, ça met plein d'or partout. Mais c'est moi ou ils sont montés sur roues ? Ça ne va pas être de la tarte de les choper, ceux-là. On en a vu d'autres. À l'assaut ! Ah tiens. On a des... On va récupérer ça, quand même. On va récupérer ça, quand même. Tiens. Ah non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, ce n'est pas grave. Ok. Toujours pas de Coralie à l'horizon. J'espère qu'elle va bien. Elle avait l'air un peu au bout du rouleau ces temps-ci. Alors certes, on doit finir cette tournée mondiale. Mais après, je lui ai promis de nous trouver un coin tranquille où passer des petites vacances. Alors il faut la sauver. On dirait que Coralie a su bien s'entourer après avoir recouvré la liberté. Mais il s'agit de Coralie, ça ne m'étonne pas d'elle. Bah, tu sais ce qu'on dit. Personne ne te connaît aussi bien que les gens avec qui t'as grandi. En même temps, Coralie a quand même dû apprendre la langue en débarquant dans la région de Chromapolis. Alors ça n'a pas dû être facile tous les jours. J'adorerais me poser ici et échanger des anecdotes sur Coralie, mais on n'a pas le temps. Le temps qu'on passe à bavasser, on ne le passe pas à la sauver. Alors. Augmente le plafond du combouchon. Oui, d'accord. Ok. Je vais prendre ça. Rotation. C'est pas vrai, on ne va pas encore scotiner ces trucs. J'ai bien peur que si vous allez devoir conduire ces boules jusqu'aux objectifs. Oh là 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 là. La bonne nouvelle, c'est que les boules ne tombent pas en atteignant les bords du stage. Vous pouvez donc les cogner à cœur joie. Ah, ok. Cool, t'entends ça vite, tu peux y aller à fond. La puce chromatique de l'étage est nommée esquive d'attaque. Elle donne un peu de mordant à l'esquive des armes doubles. Si ça vous chante, vous pouvez pousser les boules rien qu'avec des esquives. Je ne sais pas. Pour mémoire, tu peux esquiver en inclinant. Allez, en appuyant sur B tout en projetant de l'encre. Fais un essai sur cette cible là. Mais ça, je sais le faire. Je sais le faire. Alors, voyons voir. Mais en fait... D'accord. Non, mais va-t'en par là, petite boubouille. Oh non ! Ah oui, non, non, c'est pas ça qu'il fallait faire du tout. Allez, c'est un peu de sérieux. What ? Reste là, petite fille. Voilà. Non, 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 non. C'est bon là ? Ouais. Ok. On a bien grimpé, pas vrai. On doit avoir des puces chromatiques à la pelle maintenant. Regarde par toi-même. Tu peux examiner ta palette en appuyant sur X. Une, deux, trois... Waouh, on en a un paquet. Oui, au fait, c'est quoi cette histoire de portée de puissance notée à gauche ? Il s'agit des teintes des puces chromatiques. Chaque puce a une teinte en fonction de ses effets. Leur couleur et leur motif permettent de les distinguer. Les puces chromatiques rouges révèlent de la teinte de puissance. Elles se concentrent sur les dégâts infligés. Un rapide coup d'œil sur ta palette te permettra de voir quelle teinte est majoritaire parmi tes puces chromatiques et donc quelle est ta force principale. Pour l'instant, c'est l'espèce de jaune orangé, là. Et si t'as fini de consulter ta palette, eh bien, il est temps de passer à l'étage suivant. Donc, jaune orangé, c'est... C'est... Portée ? Ouais, a priori, c'est ça. Ok ! Et hop ! Plafond de combo chance augmente le blaboui. Oui, mais on va peut-être en apprendre. Voilà. Difficile ou non ! Ou non. Cette fois, la puce chromatique améliore le plafond du combo chance. Et c'est quoi un combo chance ? Si vous liquidez deux ennemis de suite, vous démarrez un combo chance. Plus le combo chance est élevé, plus vous obtiendrez d'objets ou de bombes chance. Ah oui, les fameuses bombes. En gros, on est reparti pour liquider en chaîne. Ça tombe bien, c'était justement le programme. Ok. Détruis les vortex. C'est quoi ce truc en plein milieu ? C'est une bonne question. Une toupie. D'accord. Est-ce que ça me fait mal, ça ? Est-ce que ça me fait mal, ça ? Oh, non de Dieu ! Voilà. La vieille expression normande. On arrive au sommet. On retrouvera Coralie là-haut. Non, quelque chose me dit que non. Faites attention à vous. Bah oui, forcément. Il va y avoir un truc. Ça ne peut pas s'arrêter tout de suite. Ou alors, le dernier niveau, il est horriblement difficile. La salle de contrôle là, du coup. Et là, on va perdre forcément. Il va falloir qu'on ait plus de puces chromatiques pour pouvoir gagner. Il doit y avoir un truc comme ça. À mon sens, c'est ça. Est-ce que... Oh, non ! Coralie ! Mon Dieu ! Oh, Coralie ! Elle ne m'entend pas ou quoi ? On ne dirait pas. Elle est empêtrée dans cette machine bizarre. Intrusion confirmée. Initiation de la déchromatisation. T'inquiète pas, on va te sortir de là. À la taque cuite. Alors déjà, il va falloir comprendre ce qu'il faut faire. Ce n'est pas évident. Genre, le truc que tu ne peux pas finir le premier coup. Je pense, hein. Je pense, hein. C'est pas, 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 c'est pas. ... ... Oula ! 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 Il y a des trucs qui arrivent là partout ! Qu'est-ce que c'est que c'est Macha ? Il y a des demi-carrés, il y a des demi-carrés, il y a des demi-carrés. L'horreur dit qu'il faut que je demande au niveau d'horreur ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Non, ça marche pas. J'essaye des trucs, hein, parce que bon... ... Ah, faut que je l'atteigne pour qu'on allait d'amour. Ok, ok ! Ok... Par contre, le machin, là, j'aurais préféré... ... 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 Ou non ? Mais on ne sait pas... Venez, venez ! Ah ! C'est parce qu'il y a un truc... Ma pauvre Coralie ! Arc, c'est vous, huit perles ! Oula, 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 oula ! Erreur, déchromatisation, interrompue, intrusion contraire, à l'ordre confirmé, rebelle repéré. C'est quoi ce charabiard ? Je suis l'ordre incarné, une conscience générée par les cœurs aspirants. Va pas trop vite, mon processus de création va être achevé, ma conscience n'a plus besoin d'autre, tout sera converti en souvenirs ! Waouh ! Oh, j'aime pas ça ! La tour se met à trembler de partout ! Faut s'en aller ! Euh, what ? Ah, what, what ? Nintendo présente ! La tour de l'ordre ! Splote un trou ! Tour de l'ordre ! Tour de l'ordre ! Huit, Huit ! Dis-moi que tu n'as rien ! Pio, j'ai eu la frousse ! Perle ! Huit a repris connaissance ! Pio, j'ai eu la frousse ! Perle ! Huit a repris connaissance ! C'était un plaisir ! C'était un plaisir ! Ça t'étonne de me voir sous ma vraie forme ? Coralie a bidouillé son truc mûche et boum, me revoilà ! Hihi ! Vous êtes trop mignonne ! Je suis vraiment désolée, c'est le module des jours tragiques au pays de l'ordre qui t'a changé en drone et qui a causé toutes les autres catastrophes ! Répète-moi ça, les jours tragiques ! J'aime bien le fond d'écran sur le PC ! Ah oui, je ferais mieux de reprendre du début ! Ici, c'est le Poulpiverse, un prototype d'interface en réalité virtuelle que j'ai conçu ! Attends mais, ta réalité virtuelle, on se balade dans ton monde imaginaire depuis le début ? C'est ça, la seule chose réelle dans le Poulpiverse, c'est nos esprits ! L'espèce de nuage qu'on a croisé, c'était l'ordre ! Il a pris le contrôle de mon cerveau et a mis la pagaille dans le Poulpiverse ! Il a forcé je ne sais combien de pauvres gens à se connecter au Poulpiverse, tous leurs esprits y sont maintenant ! Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici, je présume ! Ah oui, bah te voilà toi ! Oh ! Hey, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas t'entraîner dans cette histoire ! C'est bon, on a des problèmes plus urgents sur le feu, comme la façon dont on va traiter la situation actuelle ! Bien dit, il faut qu'on s'occupe de l'ordre ! L'objectif ultime de l'ordre est la fondation d'un monde d'ordre décoloré ! Un monde où toute volonté personnelle serait annihilée, les gens feraient tout ce qu'on leur dit du matin au soir ! L'ordre utilise le Poulpiverse pour réaliser son rêve d'un monde où rien ne changerait jamais ! C'est quoi son problème avec le changement ? Mais attends, je croyais que le Poulpiverse n'était pas un vrai endroit ! Du coup, même s'il obtient ce qu'il veut dans le Poulpiverse, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça ne change rien au monde réel, si ? Ah oui, alors en fait, l'ordre utilise ce qu'il appelle la déchromatisation pour anéantir la volonté de tous ceux qui sont piégés ici ! Donc, si quelqu'un subit la déchromatisation dans le Poulpiverse, cette personne sera également altérée dans le monde réel ! C'est bien ça ? Oups ! Oui, quiconque subit la déchromatisation perdra progressivement toute volonté propre dans la vraie vie ! Et l'ordre n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, il veut attirer toujours plus de victimes dans le Poulpiverse ! Si on le laisse faire, il n'y aura plus personne avec un semblant de volonté dans le monde entier ! La vie telle qu'on la connaît sera de l'histoire ancienne ! Ouais, j'avoue que ça craint un max ! On ne te laissera pas faire l'ordre ! Encore une fois, je suis vraiment désolée, tout ça c'est de ma faute ! Non, je ne te laisserai pas dire ça ! Tu avais de très bonnes raisons de créer le Poulpiverse ! Ce cinglé d'ordre va regretter d'avoir piraté ton logiciel ! On va lui faire avaler ses processeurs à ce gros nul ! Ah, ma petite perte ! J'adore quand tu dis des trucs comme ça ! Hop ! Ah, ben la revoilà ! Parfait ! Ne te fais pas de soucis, 8 ! Ta copine perle est là pour assurer tes arrières ! Et maintenant, place au show ! Place de l'ordre ! Et ben voilà ! Les choses sérieuses ont commencé ! Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile ! Et ben écoutez, on va s'arrêter là ! Je trouve que c'était une bonne entrée en matière ! Je suis super contente ! Euh... Et puis voilà ! Je ne sais pas quoi dire de plus ! A part qu'on va se retrouver... On va se retrouver un petit peu plus tard pour la suite ! Moi, j'arrête là pour aujourd'hui ! Ben, je vous remercie d'avoir regardé ! Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo ! Pour voir un peu ce qui se trame dans cette fameuse tour de l'ordre ! Et voilà, on va aller botter le train à l'ordre ! Merci ! Ciao ! Regardez comme elle est jolie ! Bye !